Il n'est pas si facile d'échapper aux pièges de l'identité. Le mot est familier, qui ne se soucie pas d'affirmer ce qu'il est. De plus, ce terme s'incruste désormais dans une galaxie de notions, de sentiments et de peurs, qui organisent notre environnement mental. Pourtant, il faut se défaire de cette gangue qui nous paralyse, qui étouffe les ressorts démocratiques, et qui peut nous conduire au pire. Pour cela, il est d'abord besoin d'esprit critique, afin de retrouver le cheminement des mots, de maîtriser leur usage et de parvenir à un nouvel équilibre, où l'affirmation de soi ne se conjuguera plus avec la peur de truie. Les sociétés anciennes n'ont pas besoin de l'identité. Leurs structures sont communautaires, du haut en bas. Le « nous » l'emporte sur le jeu. Du côté des dominants, la caste et l'ordre régulent la structure des pouvoirs et leur distribution. Du côté des dominés, la communauté villageoise ou urbaine est la condition de la survie. L'individu dans les deux cas, s'efface devant le groupe et devant le rôle qui lui est assigné, de toute éternité. Le noble s'identifie à sa caste, à tel point qu'il finit par lui accorder le statut immuable d'une race, transmise de génération en génération. Le paysan ou l'ouvrier, eux, acceptent de se subordonner au collectif de classe qui les enserrent, dès l'instant où cette fusion communautaire permet à chacun de conjurer le manque, l'incertitude et le malheur des temps. Au sens strict, l'individu n'existe pas. Chacun est, d'abord, ce que la distribution sociale des rôles lui demande d'être. Chez les Romains, qui reprennent le vocabulaire des anciens grecs, le même mot de persona, désigne successivement le masque de théâtre, l'acteur qui porte le masque, puis l'individu en représentation, celui qui tient un rôle dans la société. En Europe, tout se met à changer à la charnière des 15e et 16e siècle. L'essor des échanges, la poussée de l'urbain et l'expansion de l'industrie, amorce le long détachement de l'homme, et de la terre nourricière. En même temps que s'effrite un ordre féodal rongé par sa grande crise, 14e, 15e siècle, l'État sort en force, se centralise, et se rationalise. Quant à l'esprit, il s'éloigne peu à peu des conforts de la croyance, pour suivre la grande aventure de la raison. Dans les failles ouvertes par ce grand ébranlement, s'engage la plus vaste révolution anthropologique depuis l'apparition de l'agriculture, l'émergence de l'individu. La personne devient un jeu, et Descartes ajoute aussitôt. C'est un jeu pensant. Il y a quelques années, le philosophe Lucien Sèvres résumait en quelques lignes la trame général de cette évolution. Avec la division du travail, le marché, la propriété, avec l'organisation politique, le droit et la citoyenneté, avec l'affirmation polémique d'identité ethnique, religieuse, culturelle diverse, et tant d'autres choses encore, les rapports fusionnels qui faisaient l'être purement grégaire, se sont dissous. Un nouveau mode d'individuation s'est formé au niveau psycho-historique. L'individu qui se détache des communautés fusionnelles d'antan, a besoin de s'identifier par lui-même. Dès l'instant où il devient plus mobile, échappant au contrôle social antérieur, l'État cherche de son côté à l'identifier en normalisant ses propres méthodes de classification et de surveillance. On passe progressivement de la surveillance des errants et des vagabonds, au contrôle généralisé, matérialisé par la pièce d'identité. Avec la percée de l'industrialisation, l'essor de la ville et l'émergence de la citoyenneté, de nouvelles formes sociales d'identification apparaissent, complémentaires ou concurrentes, moins fusionnelles, moins communautaires et davantage sociétaires. Tandis que déclinent les corps intermédiaires, notamment les églises, et les vieilles structures notabilières, la classe et la nation deviennent les opérateurs majeurs du processus par lequel les individus se situent dans le monde, et se perçoivent les uns les autres. L'identification de soi devient une quête, qui produit du dynamisme et suscite du trouble. Le sens de la vie n'étant plus donné a priori, il faut le construire, dans le plaisir et dans la douleur. Être soi, et libre par soi-même, est source de jouissance, de force propulsive et même d'enthousiasme. Mais c'est aussi une cause d'angoisse, de doute, de vertige parfois. Que puis-je faire de cette liberté, et ne devrais-je pas en payer le prix ? Le besoin d'être soi-même, coexiste avec la peur de n'être plus que soi. Le désir de faire s'entremêle avec la peur d'échouer. Le plaisir de décider se heurte en permanence à la tentation de déléguer à autrui la responsabilité du choix. Quand tout semble aller de soi, quand la sécurité reste l'horizon du plus grand nombre, Or, quand la croissance laisse présager la fin de l'ère du manque et des privations, le doute reste relatif, en tout cas pour ceux qui se sentent sûrs du lendemain. Or, une nouvelle rupture s'opère dans les années 1970 à 1980. La transition démographique démultiplie le nombre des hommes, et redistribue la hiérarchie des continents. L'urbanisation accélérée, se fait métropolisation. La domination de l'industrie vacille, et la révolution numérique bouleverse le rapport à la matière, à l'espace et au temps. Les difficultés de valorisation du capital, dès le début des années 1970, poussent à une financiarisation de plus en plus débridée, et à un recul continu de l'État-providence. L'expansion universelle du capitalisme, prévue par Marx dès 1848, se transforme en mondialisation. Très vite, la contre-révolution libérale, l'envol de la mondialisation et l'échec définitif du soviétisme, rebattent l'ensemble des cartes économiques, sociales et idéologiques. Le mouvement ouvrier perd de sa force propulsive, sans qu'aucune force équivalente ne se substitue à lui. Tandis que les États-nations perdent de leur capacité de régulation, les représentations anciennes de classes s'affaiblissent, alors même qu'en chiffre absolu, la part des ouvriers et des employés n'a jamais été aussi forte à l'échelle planétaire. La crise économique-sociale et les bouleversements des territoires déstabilisent les cadres d'identification des individus et des groupes. Les solidarités fondées sur l'équilibre du travail et du lieu de vie se font plus hésitantes. Les cultures traditionnelles sont perturbées par les tentations unificatrices d'une mondialisation qui confond culture commune, standardisation et marchandisation. L'identification installée au XIXe et XXe siècles, celle des classes et des nations, se défait. Dans un monde que l'on peine à décrypter, s'identifier soi-même devient un dilemme. Par cette béance, la voie est ouverte pour que la question de l'identité devienne symboliquement prépondérante. Mais c'est alors une identité malheureuse, pour une fois, on reprendra ici la formule d'Alain Finkielkraut. Les mécanismes se combinent, produisant un vide de sens qui génère les plus grandes incertitudes et les plus vives angoisses. Le recul de l'espérance sociale laisse la place à un ressentiment grandissant dans des catégories populaires, qui avait obtenu depuis peu une reconnaissance statutaire, et une redistribution partielle des richesses par l'intromise de l'État. La crise de la rationalité, la foi défaillante dans le progrès illimité, les blocages de l'eschatologie sociale et l'enfoncement dans la société du risque, nourrissent ainsi des retours aux représentations religieuses, que le ressentiment des dominés fait souvent glisser vers le fanatisme. Dès lors que l'horizon s'obscurcit, que la sécurité vacille, et que la croissance s'enraye, que le travail se fait incertain, l'autonomie de l'individu peut fort bien se muer en solitude, la solitude en angoisse, et l'angoisse en traumatisme. Égaux et fatigués, explique Jean-Claude Kaufmann, et la société est plutôt attirée par la contre-révolution, que par la révolution identitaire. Nous sommes plongés aujourd'hui dans ce que le sociologue allemand, ou le richebec, appelle la société du risque, non pas une société où il y a du risque, quelle société n'en comporte pas ? Mais une société où le risque, sous toutes ses formes, devient un élément régulateur du lien social. Que peut l'individu dans cette société ? La vie moderne, la restructuration de l'urbain, l'essor des métropoles qui s'observent sur tous les continents, ont relégué au rang de vagues souvenir les anciennes communautés du voisinage et du labeur, de la mine, des usines et des champs. Le mouvement général de sécularisation a défait le cocon des croyances et des grandes eschatologies, tandis que la crise du communisme a érodé un peu plus les représentations populaires de la sociale. Le déclin de l'État a affaibli par tous les mécanismes, qui, sans faire disparaître la machine inégalitaire, en avait atténué les effets après 1945. Dans ce malström de déstabilisation, il faut se réidentifier. Or, le voisinage d'antan se fait improbable, quand la crise de la ville crée de nouvelles enclaves, et quand l'incertitude du périurbain nourrit les perceptions floues d'un espace qui n'est plus la campagne, sans être tout à fait la ville. Le lieu de travail se fait moins stable, sa hiérarchie moins lisible, sa centralité plus incertaine. Les structures d'encadrement de tous types, politiques, syndicales, associatives, religieuses, perdent de leur densité et de leur attractivité. Au milieu du trouble ainsi créé, on peut chercher refuge dans la proximité familiale ou dans les identités courtes, en se portant vers les communautés restreintes, jusqu'aux formes extrêmes de la bande ou de la secte. Mais à l'échelle de la société, la communauté courte ne suffit pas, et la famille, toujours structurante, n'a plus l'unité qui était la sienne au temps où sa hiérarchie patrilinéaire était le modèle même de l'ordre social. Ce qui rassure aujourd'hui, c'est la garantie eschatologique de l'au-delà, dont le sectarisme religieux est l'expression paroxystique. Ou alors c'est la sécurité du nombre, c'est-à-dire la majorité. Or, en l'absence de dynamique collective d'agrégation, le facteur immédiat le mieux à même de souder une majorité, est la peur de ne plus être majoritaire. Si l'on ne sait pas où l'on va, si l'on ne peut plus fonder l'avenir sur un projet commun, au moins sachons d'où peut venir la menace. Soyons capables d'identifier l'ennemi. A l'arrivée, il y a eux, et il y a nous. Le nous, est majoritaire, mais on le lui cache, on. L'élite, la cinquième colonne, les idiots utiles. Le, est minoritaire, mais il est visible, et il parle haut. L'attrait de l'identité se niche dans cette simplification. Il suffit qu'une majorité, bien ancrée dans un sol, une lignée, une culture ou une nation, prenne conscience de ce qu'elle est, et se lève pour dire à une minorité qu'elle n'est pas chez elle, et qu'elle doit se soumettre, ou s'en aller. Simple, donc simpliste. Mais quel discours peut être plus efficace, dès l'instant où l'on s'est persuadé que les hommes ne sont pas égaux, que l'inégalité suscite l'envie, et donc la violence et la guerre, que ce qui compte dans la guerre est la force du nombre, qu'il y a un haut et un bas, et que tout simplement, il faut de temps en temps rappeler haut, que le bas existe, et qu'il convient de l'écouter. On peut toujours brocarder le populisme. Mieux vaut se convaincre qu'il a pour lui la force de l'évidence et du bon sens. En fait, il trouve son ressort dans un monde qui semble avoir abandonné la plupart de ses repères, et l'essentiel de son sens. L'Europe a vu fléchir son hégémonie. L'Occident garde les bases de sa puissance, mais la voit contestée dans ses fondements économiques même. La révolution part en haut, ce modèle étatique que proposa la Russie soviétique, et hors course. Le tiers-mondisme progressiste a perdu de son allant dans les pays du Sud, qui préfère jouer la carte du nombre dans la mondialisation, qui leur a été au départ imposée. Comment se situer soi-même dans un monde, dont on ne sait plus très bien où il va, qui le dirige, et quelles sont les valeurs qu'il le porte ? En apparence, le seul modèle envisageable, est celui du capital. Francis Fukuyama et sa fin de l'histoire, étaient à court terme trop optimistes, mais ils désignaient un horizon possible. On ne dispute plus des grandes représentations de la société et de son devenir. Le clivage, dit-on, n'est plus social. Il ne pose plus les classes, mais les identités. D'un côté se trouvent des dominants anciens, qui continuent de cumuler la richesse et la technologie militaire, mais qui se voient contestés, et fragilisés par l'expansion universelle d'un modèle, qu'ils ont créé, et imposé partout. Majoritaires par la puissance, minoritaires par le nombre, ils ont peur d'être submergés. Pour ne pas perdre pieds, ils ont besoin d'un ennemi clairement dessiné, et d'un principe de regroupement. Les alliances continentales étant fragiles, la force d'unification semble se trouver dans le regain du vieux nationalisme, éventuellement par aide des vertus de l'universel. Paradoxe d'un universalisme abstrait qui n'est plus mondialiste, mais le plus souvent ultra-nationaliste. Tandis que l'Occident est hanté par le spectre des rots de barbares qui vont l'envahir, les dominés dans leur masse, le tiers-monde d'hier, sont à la recherche d'un sens qui leur assure leur place dans les flux désordonnés de l'histoire. Ils hésitent entre la fascination de la marchandise, qui les fait entrer dans une modernité quantifiable, et le refus d'une culture assimilée à l'Occident, qui écrase impitoyablement les faibles, en les vouant à la marge, et au malheur. Une grande part de notre monde balance ainsi entre le culte frénétique de l'enrichissement sans limite, les nouveaux riches chinois, un universalisme religieux de l'extrême, le modèle de l'Etat islamique, et une parcellisation communautaire des cultures, seul antidote reconnu contre l'uniformisation. Communautarisme, y compris national, ou fanatisme religieux versus macward. Peur des dominants, et ressentiment des dominés, ainsi sont réunis, sous le paradigme dominant de l'identité, toutes les conditions d'une explosion aux conséquences incalculables. En comprendre les ressorts et la force, est un enjeu démocratique décisif. Pour cela, il faut des mots, savants ou populaires, si possible savants et populaires. Dans la grande foire des mots, seuls quelques-uns s'imposent, pas toujours les meilleurs. L'identité, est de cela. Jamais autant qu'aujourd'hui on a parlé d'identité, de tensions identitaires, de civilisations ou d'ethnies, avec une facilité d'autant plus grande, qu'on a l'impression de savoir parfaitement de quoi l'on parle. Or, l'inflation des mots, cache le fait que leur usage ne date pas de si longtemps, et surtout, qu'il ne va pas du tout de soi. Prenons par exemple le vocabulaire de l'ethnie, qui a envahi notre quotidien sous toutes ses formes, conflits ethniques, minorités ethniques, statistiques ethniques. Le mot ethnie a certes été introduit il y a longtemps, à la fin du XIXe siècle, par un personnage sulfureux, Georges Vacher de La Pouge. Or, cet inventeur du racisme théorique, de la supériorité de l'arien, et de l'eugénisme, a tellement tiré l'ethnie, du côté d'une vision raciale de l'histoire, que le mot a fini par être délaissé par la science même qui était censée l'utiliser, c'est-à-dire l'ethnologie. L'ethnie fleurait trop le racisme théorisé, on s'en est écarté. Pour que le terme réapparaisse massivement, il a fallu que les États-Unis découvrent brutalement dans les années 1960, que l'idéal du melting pot, ce creuset américain ou les vagues successives d'immigration était censé se fondre pour ne faire qu'un seul peuple, et une seule culture, n'avait été que le masque de la ségrégation raciale, et de la persistance des clivages séparant le groupe anglo-américain d'origine et les minorités indiennes, noires ou hispanophones. Dans l'imaginaire, le creuset, où les métaux initiaux se fondent dans le nouvel alliage, est devenu un saladier, où les feuilles se brassent, sans jamais se confondre. Le melting pot s'est fait salad-boule. La dissipation du mot « ethnie » n'avait pas fait disparaître l'objet qu'il voulait au départ désigner. Quand sa réalité revient en force, on finit par ne plus voir qu'elle. C'est aux États-Unis, autour du vocabulaire de l'ethnicité, que se mettent en place des mécanismes intellectuels, que l'on retrouvera plus tard en France dans les constructions de l'identité. Dès les années 1970, la conviction s'installe que l'appartenance ethnique est désormais une réalité omniprésente du monde contemporain. Longtemps associée à l'analyse des sociétés dites « primitives », tenue pour la marque d'un archaïsme, l'univers conceptuel de l'ethnie devient une clé d'interprétation de la modernité, voire de l'hyper-modernité. L'autodéfinition communautaire se mue en passion universelle. Le fantôme se fait spectre, l'ethnie vient hanter la société dans toutes ses dimensions et tous ses espaces. Dans un mode de vie urbain qui brasse les individus, et les isole en même temps, le retour à la solidarité de la communauté offre l'image d'une ressource qui prend le relais d'un mouvement salarial et ouvrier, en voie d'essoufflement. Dès lors, la référence ethnique fonctionne bien vite comme le double substitut d'une nation, qui ne sait plus intégrer ses ressortissants et d'une classe qui se défait. Le groupe ethnique qui relie des individus au sein d'une culture héritée, l'emporte sur la classe qui relie des individus rapprochés par leur position économique et sociale. Considéré comme un groupe primordial dans lequel l'individu s'insère dès sa naissance, l'ethnie définit peu à peu les contours d'une identité de base, enveloppant et surplombant tout à la fois l'ensemble des identités possibles. On s'émet à expliquer que tout homme est travaillé par la demande d'appartenance, la nécessité d'être accepté par les autres, et le besoin d'estime de soi. L'ethnie, ajoute-t-on, est la mieux à même de répondre à cette triple attente, car elle est la plus forte communauté de refus pensable. A la différence de la classe, qui est définie par l'intérêt rationnel de ceux qui en font partie, elle puise dans une masse de symboles affectifs, qui en font un puissant vecteur de mobilisation politique. Instruments rationnels et réserves de passion, dans un monde désenchanté, l'ethnie reprend le pas sur une classe devenue trop incertaine, dans les grands brassages de la mondialisation, et de ses métropoles tentaculaires. Dès 1991, le politiste Paul Brasse, écrit de façon abrupte, que la communauté ethnique, est une forme alternative de l'organisation sociale de classe, et l'ethnicité, est une forme d'identification alternative de la conscience de classe. La France, toutefois, se révèle rebelle à l'ethnie, le terme n'a été introduit qu'en 1981, et il ne s'est jamais imposé depuis. Il est vrai que la culture républicaine n'aime pas cette notion doublement pénalisée par ses accointances tribales, la cité contre la tribu, et par son parfum germanique, la nation contre le volk. Il fallait trouver un autre mot, moins clivant. L'identité a fait l'affaire. Elle aussi, a fait son entrée dans les sciences sociales aux États-Unis, dans les années 1950 et surtout 1960, en même temps que l'ethnicité. L'identité était certes une notion familière pour les philosophes, et cela n'est pas dès l'antiquité. Mais les sciences sociales ne s'y sont attachées qu'à partir des années 1950, d'abord dans un travail psychanalytique, celui d'Eric Erickson, qui était au départ à la recherche non pas d'une essence immuable, mais d'une construction de soi, en mouvement perpétuel. Or, l'identité a changé de texture au fur et à mesure qu'elle s'est étendue, en s'ouvrant à d'autres disciplines. Les premiers utilisateurs du terme s'intéressaient à des processus de construction identitaire. Ils préféraient l'identification, à l'identité. Progressivement, les observateurs sont passés du processus à l'essence, de l'identification à l'identité. La reproduction à l'identique du tout, l'identité, l'a emporté sur le changement permanent des parties, le jeu des appartenances. L'identité est devenue ainsi un objet, une ressource structurelle, un signe visible et hérité, que l'individu utilise pour se faire valoir dans la vaste arène sociale, pour imposer sa reconnaissance, pour négocier ses parts de biens matériels et symboliques, et pour asseoir ses positions de pouvoir. D'autre part, la notion construite autour de la psychologie des individus, s'est étendue à celle des groupes. Pour former un ensemble, dit-on, un groupe a besoin d'une conscience commune, du sentiment d'un destin partagé, fonctionnant sur la longue durée, s'imposant à l'individu comme une donnée préexistante et reproductible. Ainsi, tout groupe est lui aussi à la recherche d'une identité. Et voilà, pour les groupes plus encore que pour les individus, que l'identité construction, mobile et fragile par définition, glisse vers l'identité structure, susceptible de transmission à l'infini. L'identité du même, dans la logique classique, le principe d'identité veut que toute proposition ne puisse être à la fois vraie et fausse, et définitivement remplacée par la fixation sur l'identitaire. L'identité est ce qui spécifie l'être, ou la chose. Se distinguer d'autrui devient plus fondamental et plus performant que se définir soi-même. Dès lors, la conviction finit par s'imposer que les mutations accélérées et les crises de la fin du XXe siècle, à leur tour, contribuent à défaire la cohésion identitaire des individus et des groupes, qui sont emportés dans leur soubresaut. La voie est ainsi ouverte à un syllogisme parfait. L'individu ne peut donner un sens à sa vie sans appartenance. Or, il n'y a pas d'appartenance sans une structure la rendant possible, c'est-à-dire sans une identité préexistante. En phase de carence de sens, la question de l'identité prime donc sur toute autre considération sociale. De même que la conscience ethnique fonctionne comme une alternative à la conscience de classe, de même la confrontation des identités prend la place occupée naguère par la lutte des classes. Ni lutte des places, ni lutte des classes, mais lutte des identités, donc des cultures ou des civilisations, telle serait le cœur des sociétés contemporaines. L'ethnie remplace la classe, l'identité se substitue à la conscience de classe, le choc des identités supplante la lutte des classes. La problématique de l'identité, appliquée à l'individu comme groupe, s'impose historiquement, lorsque la dite identité se fait elle-même incertaine. De là à affirmer que le plus stratégique, est de revenir à la certitude des identités instituées, il n'y a qu'un pas. Il a été franchi. La science, alors, est sommée de s'effacer, devant l'idéologie. Aux États-Unis, ce sont les néo-conservateurs, les tenants de la révolution conservatrice stimulée par Ronald Reagan. qui s'en sont emparés massivement dans les années 1970 à 1980. En France, on a vu la nouvelle droite faire de même. C'est elle qui a fait de l'identité, de sa crise et de sa relance nécessaires, le moteur central du devenir des sociétés. Or, l'inflation de l'identité est problématique à plus d'un titre. Elle est scientifiquement douteuse. Elle est socialement dangereuse. Depuis une vingtaine d'années, on écrit beaucoup sur l'identité. Psychologues, ethnologues, sociologues, anthropologues, cherchent utilement à cerner les contours de cette notion, pour en comprendre et délimiter l'usage. Or, au fil de la lecture, c'est la perplexité qui l'emporte. On trouvera abondamment décrites, les procédures par lesquelles des individus et des groupes s'autodéfinissent, et sont perçus par les autres. On rencontrera des analyses souvent passionnantes, qui décryptent des stratégies d'appartenance, des systèmes de discours, des modèles de personnalité, des constructions symboliques, de grands récits et des mythes. Mais pas plus d'identité, que de beurre en broche. Il est vrai qu'aucun objet social n'est à proprement parler une chose. Quand on étudie une classe ou une nation, on sait qu'elles présentent toutes deux, une forte dimension imaginaire. Au cœur de la classe sociale par exemple, se discerne à la fois une situation sociale objective, les effets du conflit qu'il a construit, et des éléments de représentation qui lui assurent son existence symbolique. La logique sociale, distribue les ressources et les rôles. La lutte des classes fixes, l'équilibre instable de cette logique, et produit ainsi les classes. La conscience de soi fait du classement, qui en résulte une classe sociale à proprement parler. Mais au terme de tout le processus, il y a bien un groupe concret, à la fois objectif et subjectif. Pour être imaginé, la classe et la nation n'en sont pas moins des objets sociaux. En revanche, au bout de la représentation, de la compréhension ou de la définition identitaire, il n'y a rien d'autre que la représentation, la compréhension et la définition. Il y a toujours de l'identification, jamais de l'identité à proprement parler. Alors même qu'il dirigeait un séminaire des hautes études consacrées à l'identité, Claude Lévi-Strauss, avouait que celle-ci n'était pour lui qu'une sorte de foyer virtuel, auquel on doit se référer pour expliquer certaines choses, mais qui n'a pas d'existence réelle. On comprend que certains finissent par s'insurger, à l'instar du sociologue américain, Rogers Brubaker. Si l'identité est partout, elle n'est nulle part. Bien sûr, l'individu seul n'existe pas. Un être humain se situe toujours dans l'ensemble, que constitue une société. Il n'agit pas en dehors de l'histoire, comme un voyageur sans traces ni bagages. Depuis la famille originelle jusqu'au monde, le rapport aux autres se construit sur le registre de la proximité, de l'affinité et de l'affectivité. Il tisse ce que l'on peut appeler des réseaux d'appartenance, plus ou moins vastes, plus ou moins forts, toujours à la fois matériel et symbolique. Selon l'époque et selon les moments d'une biographie, tel ou tel réseau peut prendre une place plus ou moins grande. Pourtant, même si les appartenants se hiérarchisent, il est rare, pour ne pas dire pathologique ou morbide, qu'elles finissent par se réduire à une seule. L'individu bricole donc les relations qu'il établit entre les différents réseaux de son existence sociale. Et il en est de ce bricolage, comme de tout fait social, il est à la fois libre et déterminé, et à chaque moment se négocie l'équilibre délicat de la contrainte et de l'autonomie. La contrainte la plus lourde est bien sûr celle qui tient à la texture des sociétés. La distribution des réseaux ne se trouve pas dans la seule interaction aléatoire des individus. Depuis des siècles, les logiques dominantes qui déterminent les devenirs individuels et collectifs, se condensent autour de quelques termes, exploitation, domination, appropriation, aliénation. Sans doute est-ce l'héritage des époques, où la modestie des ressources disponibles encourageait leur distribution inégale, selon des normes savamment codées. La logique initiale du tout social a bien sûr changé en profondeur peu à peu. Elle repose néanmoins sur les mêmes principes fondateurs de l'inégalité. Elle est toujours le substrat des appartenances. On a vu plus haut que, depuis la nuit des temps, les liens sociaux se bâtissent selon deux axes, la verticalité des relations hiérarchiques, les classes, et l'horizontalité territoriale du commun, les communautés imaginées. Ces deux axes fonctionnent simultanément, mais selon les moments, c'est l'un ou l'autre qui domine dans les représentations. L'axe horizontal pousse à penser ce qui unifie des individus séparés par leur rôle. L'axe vertical pousse au conflit autour du couple antagonique de la domination et de la subordination. Savoir lequel des deux axes l'emporte, est affaire de lutte. Mais dans tous les cas, les conflits et les regroupements sont déterminés par l'attention de l'égalité et de l'inégalité. La distribution hiérarchique travaille à l'inégalité réelle, la communauté imaginée fonctionne à l'égalité fictive. L'identité ne nous sort pas de ce dilemme en forme d'impasse. Au contraire, elle nous y enferme un peu plus. La manière la plus courante dont on fait fonctionner la notion d'identité, nous conduit à une conception extrêmement figée des sociétés humaines. Tout se passe comme si la société était faite de la juxtaposition d'identité préalablement définie, l'individu ayant dans le meilleur des cas, la possibilité sur le grand marché des identités, de choisir celle qui correspond le mieux à son ancrage, à son intérêt, ou à son inclination. Si cela est vrai, la reproduction sociale se fait à l'identique, les statuts sont définis une fois pour toutes. Admettons qu'un ouvrier parte de son identité ouvrière, et intériorise la logique des rôles qui en dérive, le plus vraisemblable est qu'il s'inscrira dans son statut subalterne, et placera ses lignées dans la même trace. Il n'y a pas de transgression possible, on est ouvrier de génération en génération. Parce que l'identité sociale, le veut ainsi. Quant au groupe ouvrier, s'il s'en tient à la définition sociale qui lui est assignée, et s'il en fait la base de son identité, il ne lui reste plus que deux options, se mûrer dans les communautés locales protectrices des isolats ouvriers, ou bien négocier avec ceux qui commandent des aménagements, au sein de la norme qui le subordonne. Et si par malheur la situation se dégrade, il n'a que deux horizons possibles, l'exaltation de l'identité souffrante, ou le ressentiment porteur de violences désespérées. A ce moment de la réflexion, on est tenté de dire, heureusement que le mouvement ouvrier n'a pas fondé sa propre définition sur l'acceptation d'une identité donnée par avance, mais au contraire, sur le refus d'une identité assignée. En fait, tout dépend de la manière dont on se situe dans la société. Si l'on fait du maintien de son ordre une priorité, le jeu des identités est parfaitement cohérent. L'individu construit ses appartenances en incorporant les normes fondamentales de la distribution sociale. Quand il accepte les codes de sa classe, il reste à sa place. Quand il les récuse, il cherche à s'en sortir en accédant individuellement à d'autres codes. D'un côté, on trouvera la résignation et l'obédience, de l'autre, la promotion sociale par l'égalité des chances. Si l'on considère au contraire que la dynamique de la société ne doit pas reposer sur l'ordre intangible de la nature ou d'un Dieu, si l'objectif recherché est celui de l'émancipation, le mécanisme identitaire est un piège. Il ne s'agit plus en effet de choisir entre des appartenances préalablement définies et socialement distribuées, mais de pouvoir mettre en question la logique même de distribution des identités. Dans ce cas, on construit ces appartenances. On ne se résigne pas à les figer en identité. L'élargissement continu des possibilités d'identification tourne l'horizon des individus du côté de l'autonomie des personnes. Mais quand les identifications se fichent pour se cristalliser dans des identités type soigneusement bornées, on passe de l'autonomie à l'hétéronomie, du libre choix au choix délégué, et contrôlé. De ce point de vue, la clôture des identités est une clôture de la liberté. Elle est en même temps une ouverture vers l'affrontement. Une fois que les identités sont définies et bien délimitées, eux et nous, dès lors qu'elles s'installent en communauté, et qu'elles ont leurs frontières ou leurs murs, ne demeurent plus qu'une triple option pour réguler le rapport, la guerre, le marché, l'état. Dans l'ère du temps qui est le nôtre, la trinité tourne au binôme, l'état acceptant de devenir subalterne, il nous reste la concurrence et la guerre. Il se dit parfois que la classe divise, alors que la communauté rassemble. Qui se ressemble s'assemble, dit le bon sens populaire. Sur ces points, il se trompe. En 2002, l'historien Michel Hastings écrivait « Les meilleurs ennemis ne se recrutent pas dans la différence, mais dans la ressemblance et la proximité ». Et il est vrai qu'en matière de violence et de sauvagerie, rien n'atteint l'intensité de la guerre civile, c'est entre deux de la guerre sociale, et de la guerre tout court. Quand elle éclate, les protagonistes ne s'exterminent ni pour leur classe, ni pour leur pays, mais pour une identité pure, qu'ils pensent devoir défendre contre l'agression ou la souillure. Au jeu de l'identité, dès l'instant où elle se pense comme division, comme ligne de fracture irrémédiable, entre le « et le nous », rien ne dit jusqu'où peut aller le face-à-face meurtrier. Il est certes toujours possible d'imaginer qu'il y a identité, et identité, qu'il en est des douces et des meurtrières, que l'on peut se réclamer d'une identité, sans pour autant sanctuariser la différence. Admettons que toute spécificité n'est pas différence, et que toute différence n'est pas belligène. Mais force est de constater, que dans toute société reposant sur l'inégalité des statuts et des conditions, il est difficile d'éviter que la valorisation identitaire de soi ne tourne à la détestation d'autrui, parce que l'autre est mieux loti, parce qu'il est un concurrent ou même un rival, parce qu'il empiète sur un entre-soi fragile, et sur un patrimoine susceptible d'être dilapidé. L'identité en soi n'est pas meurtrière, mais il est des conjonctures qui font qu'elle peut le devenir, parfois sans que l'on y prenne garde. La conscience nationale européenne n'était pas vouée à s'abîmer dans un nationalisme échevelé, et il n'était pas écrit en août 1914, que le nationalisme enfoncerait le continent dans la folie guerrière. Rien pourtant n'a pu faire, qu'il n'en soit pas ainsi. Il ne manquait pas de force qui aurait voulu contredire l'engrenage belliqueux. Le socialisme des débuts du XXe siècle a cru qu'il pouvait empêcher la guerre. Quand il s'est estimé contraint de l'assumer en août 1914, il a voulu encore se persuader qu'il pouvait en infléchir le cours, en limiter l'expansion, en humaniser le déroulement. En pratique, il s'est noyé dans un cataclysme inouï, qui provoqua durablement une brutalisation de toutes les sociétés en guerre, et en réalité, du XXe siècle tout entier. La manière dont fonctionne le discours de l'identité, ne se fixe pas dans la seule sphère éthérée de l'idée. Sa dynamique procède toujours d'une conjoncture, et elle s'inscrit dans des logiques sociales lourdes. Pour l'instant, toute société fonctionne à l'exploitation et à la domination. La richesse y est produite, et distribuée selon le principe de l'inégalité indépassable des ressources matérielles et symboliques, des avoirs, des savoirs et des pouvoirs. Le moteur de la créativité est attribué à l'inégalité, source de compétition et de concurrence. Cela débouche inéluctablement sur le mécanisme déjà évoqué de la polarisation, richesse d'un côté, pauvreté de l'autre, poids des ressources d'un côté, poids du nombre de l'autre. Si l'on considère que ce modèle est efficace et maîtrisable, inutile de se poser trop de questions, on intériorise, on s'adapte et on aménage. On accepte la logique du classement identitaire, et on en tire toutes les conséquences, symboliques et pratiques. Soyons sûrs seulement qu'au bout du chemin, se trouve le choc des cultures, et la perspective toujours possible de l'état de guerre. En pratique, mieux vaut garder à l'esprit l'éventualité d'une guerre sans fin. En revanche, si l'on juge que cette logique inégalitaire de production et de distribution est la clé de nos dysfonctionnements, de nos crises, de notre violence et de nos angoisses, la question cruciale se déplace. Comment penser une dynamique d'agrégation sociale, qui, sur la base de l'égalité des conditions, permet à chaque individu de composer de façon autonome le réseau de ses appartenances, dans le respect absolu de toutes les appartenances sans distinction ? Si un projet de justice et de partage est impossible, il est normal de se replier sur des rassemblements de portée plus modeste, pour lequel la communauté devient en elle-même l'alpha et l'oméga, le but et le moyen de la mise en société. Au contraire, si ce projet est considéré comme souhaitable et réalisable, le plus urgent est de définir, à l'échelle de toute la société et pas au prisme des communautés particulières, les constructions qui le rendent possible. Dans un cas, l'objectif est le E et nous, dans l'autre, c'est le Tous. D'un côté, se trouve une société ordonnée par l'identité, de l'autre, une société structurée par l'égalité. Par définition, l'identité fractionne cela même qui devrait avoir socialement des intérêts communs. Nous en avons vu les effets dans la géographie de Christophe Guilloui. En apparence, elle est d'une orthodoxie marxiste irréfutable, il y a deux France, comme il y a deux pôles. Le problème est que l'on trouve des catégories populaires, le bas, dans les deux Frances qui s'opposent. Voilà donc que le nombre de ceux qui auraient sans doute intérêt à changer les règles du jeu se trouve divisé, les privilégiés immigrés des banlieues métropolitaines, contre les populaires natifs de la périphérie. En revanche, dans la promotion de la France périphérique vont se trouver regroupées des catégories dont la similitude d'intérêt n'a au départ rien d'évident. Selon les catégories officielles de l'INSEE, les professions et catégories socioprofessionnelles, on y mêlera les artisans commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. Incontestablement, nous avons le nombre. Mais dans ce nombre, qui va donner le ton ? Guilloui cite volontiers l'exemple des bonnets rouges bretons, comme métaphore de sa France périphérique. Le mouvement est complexe, sans aucun doute. Difficile pourtant de dire qu'il est structuré et impulsé par les employés et ouvriers. Il ne suffit pas que les catégories dominées soient numériquement majoritaires, pour qu'elles forment un peuple politique. Tant qu'elles ne remettent pas en cause les règles sociales de distribution des pouvoirs, elles restent dans leur statut subalterne, auquel cas elles peuvent au mieux espérer infléchir à la marge l'ordre implacable des sociétés. Le peuple sociologique ne devient véritablement un peuple politique, que s'il s'appuie sur un projet de redéfinition globale des classes, des rôles et des statuts. Sans l'axe cardinal de l'égalité, le poids du nombre ne fait pas majorité politique. Le sens caché, rétablit toujours l'équilibre au profit des dominants. C'est en cela que l'identité est un piège politique, par sa propension irrépressible à fragmenter le peuple, quelle que soit la forme que prend la fixation identitaire. Si la valorisation du même est la base de la familiarité, elle pousse à l'impératif de ressemblance et à l'omnipotence de la majorité. La norme sociale est celle du groupe dominant. Les autres s'y soumettent, ou au mieux, acceptent leur invisibilité. Si au contraire, l'institutionnalisation de la différence est à la base de la loi sociale, le pari multiculturaliste, la société n'est que la juxtaposition de communautés, qui se côtoient sans véritablement se rencontrer, sinon pour s'affronter. Dans les deux cas, identité du même, ou identité de la différence, le repère du « nous » continue d'être le principal organisateur du tout social. Dès lors, en situation d'incertitude et de crise, comme cela était trop souvent le cas dans le passé, rien ne peut empêcher que les contradictions de la société tout entière se résolvent dans le rapport des forces entre les communautés, ou entre les identités. Dans son principe tout au moins, la lutte des classes pousse à la fin des classements, et non à celle des groupes sociaux concrets, qui en résultent. La guerre des identités, elle, ne peut déboucher que sur l'éradication, ou la subordination des identités vaincues. Toute recherche d'une identification ne porte pas vers la résorption de l'autre. Mais, dès que l'identification se fige en identité que l'on codifie, et que l'on s'acharne à défendre, elle pousse nécessairement à la disparition des identités considérées comme menaçantes, par élimination directe ou par assimilation. Cette logique a produit la colonisation et la première guerre mondiale. Nous n'avons pas fini d'en payer le prix. La pensée a besoin de représentation des objets et de leurs mouvements. Les généralités dont elles usent, sont rarement bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. Tout dépend de leur environnement. Il y a des mots très vagues, mais que l'on peut charger de contenu concret utile. Ainsi en est-il de valeur, reconnaissance, ou égalité. Il est des termes nouveaux dont on peut penser qu'il vaut mieux s'en passer, comme c'est le cas pour la quadragénaire gouvernance. Il en est d'autres encore pour lesquels la réponse est ambivalente. L'identité en fait partie. Pour l'Américain Rogers Brubaker, cité plus haut, il faut se débarrasser du terme, et en trouver d'autres plus rigoureux et moins dangereux. Intellectuellement, on peut convenir qu'il a raison, mais aucun des néologistes, de substitution qu'il propose, communalité, connexité, groupalité, n'a de chances de s'imposer. Jean-Claude Kaufmann, lui, demande au contraire de ne pas abandonner le terme d'identité, mais de s'attacher à en débusquer les errances, et les pièges, par un double travail de critique et de mise en dynamique. Pour ce qui est de l'analyse savante, il est possible de parvenir à une position médiane. L'identité peut s'étudier comme un désimaginaire par lesquels les individus et les groupes pensent leur existence et leur rapport au monde. Toutefois, tous les imaginaires ne se valent pas. Dans le cas des classes sociales, les systèmes de distribution objectifs des groupes sociaux ont un rôle structurant, mais l'imaginaire a une fonction cristallisatrice. Dans le cas de la nation, l'imaginaire est fondateur, dès l'instant où il repose sur un travail de mémoire, mais il débouche sur la structuration d'un groupe réel, avec ses caractéristiques et ses dynamiques de reproduction. En bref, la classe et la nation ont une part importante d'imaginaire, mais ce sont des objets sociaux. Dans le cas de l'identité, l'imaginaire est trop englobant pour déboucher sur autre chose que sur lui-même. Auquel cas, même si l'on use par commodité du terme d'identité, l'essentiel est de comprendre et de faire comprendre que l'on s'intéresse au processus, et non aux structures, que l'on s'attache aux identifications en mouvement, plutôt qu'aux identités constituées. Et comment faire dans la vie publique ? Peu ou prou, nous nous sommes habitués à l'usage de l'identité. Qui veut légitimer l'existence d'un courant, d'une doctrine, d'une organisation, d'un parti, n'hésite pas à proclamer qu'il a son identité, et qu'il importe de la préserver et de la faire respecter. Exiger que l'on bannisse l'identité du vocabulaire, est donc absurde. La prohibition des mots n'a pas plus de chances de réussir que n'a guère celle de l'alcool en Amérique ou en Russie. Mais tolérer la consommation n'est pas prôner l'usage, et peut au contraire s'accompagner d'un effort pour en combattre l'abus. Seule la vigilance critique peut y contribuer. L'identité fait partie de ces mots pour lesquels il conviendrait d'entendre les guillemets, qui devraient l'accompagner. Quand bien même on rencontrerait l'identité, c'est l'identification qu'il faut retenir. L'identité se met en carte, au-delà, elle n'existe pas. L'individu est libre de ses appartenances. Il s'alienne lui-même, en s'enfermant dans des identités. Dès lors, il est absurde et dangereux de faire de l'identité un opérateur si pertinent, qu'il est légitime d'en faire le pivot des représentations sociales. Même quand on use du terme, sa place doit être seconde, pour ne pas dire secondaire. Il en est de même de la communauté. L'identité s'impose, quand la classe recule. La communauté, elle, se généralise quand le commun ne fonctionne plus comme un principe possible d'organisation du social. La communauté, c'est le commun en petit, le commun que l'on doit protéger par la communion de ses membres. Mais si l'on communie, cela signifie que la communauté fonctionne à l'exclusion de celui qui n'en est pas, ou qui n'en est plus, de l'étranger, ou du dissident. La moindre ville américaine se pense comme une community, dont la tranquillité n'est perturbée que par l'arrivée du stranger, ou par l'inconduite de celui qui ne respecte pas les règles strictes qui la soudent. La communauté a son protecteur, le shérif. Elle a son ennemi par excellence, qui est l'autre, celui de l'extérieur, comme celui de l'intérieur. Le problème de notre temps n'est pas tant qu'il y a de la communauté, mais que son inflation nous submerge. Quand un acte antisémite est perpétré, la communauté juive s'inquiète. Quand un attentat est commis, la communauté musulmane est sommée de se désolidariser. Tout est communauté, la secte, les fanatiques de jeux électroniques en ligne, les joueurs de pétanque, ou les clients fidèles d'une grande surface. Malheur à celui qui ne fait pas partie d'une communauté. Il y a de la communauté partout, conçue sous une forme primordiale et exclusive. Depuis toujours, la famille est le modèle fondamental de la communauté horizontale. En principe, on sait que la famille ne relève pas du naturel, mais du social, autour de rôles historiquement mouvants. Toutefois, la famille est aussi la cellule de base, qui renvoie à la naissance, communauté dont on présume volontiers qu'elle est fondée sur le sang, et transmissible par lui. Dérivé du modèle familial, apparaissant comme le prolongement du cocon fourni par le foyer familial, la communauté sociale a ainsi bien du mal, à échapper à la pente primordialiste de sa conception. Si la communauté continue la famille, elle hérite de sa fonction structurante, groupe premier, et en cela, supérieure à tous les regroupements sans exception. Le national plutôt que l'étranger, le voisin plutôt que le lointain, le parent plutôt que le voisin. Qu'est-ce que la communauté ? Une famille fictive. Selon les cas, elle est donnée par avance, ou elle est choisie, mais dans tous les cas, on en respecte les règles où on doit se résoudre à la quitter. Vertige de la sécurité, et de la servitude volontaire. Dans la démocratie athénienne du 5ème siècle avant Jésus-Christ, la peine de l'exil, l'ostracisme, était tenue pour une mort civile, aussi douloureuse que la mort biologique. Ne plus avoir de communauté, c'est dépérir. Il n'est du pouvoir de personne de réglementer l'usage des mots. Mais il est de la responsabilité collective d'en dénoncer l'inflation, et le mésusage. On peut aimer le commun, et faire de la mise en commun, un principe d'organisation du social. On doit en revanche se méfier de l'ivresse de la communauté. On peut tenir à ses appartenances. Il ne sert à rien de les congeler, tant la banquise de l'identité. Il est bon de discuter ainsi l'usage des mots. Mais si un terme est massivement employé, ce n'est pas parce que son fondement rationnel est démontré. On use d'un terme, parce qu'il correspond à un besoin, répond à une attente. C'est aussi que d'une certaine façon, il comble un vide. On doit et on peut critiquer l'inflation de l'identitaire. Si l'on ne lui oppose pas d'autres mots, d'autres univers symboliques, l'identité suivra son petit bonhomme de chemin, et fera les beaux jours de la droite extrême. En d'autres termes, si l'égalité ne refonde pas sa légitimité, elle laissera le terrain des idées, à l'identité.